Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et voilà donc de retour sur le plateau de Brise d'été. J'espère que vous vous êtes mis quand même en tenue de sport et surtout vous avez préparé quelques ingrédients pour préparer quelques boissons fraîches juste après. Donc quelques exercices que notre invité va vous présenter à savoir Akela. Akela bonjour. Votre micro Akela. Bonjour Akela. Bonjour. Bonjour. Ça va vous allez bien ? Oui ça va merci. Alors Akela vous êtes instructrice de Zumba. Oui exactement. Voilà alors ce matin comme je vous l'ai promis Amine est avec nous Amine bonjour. Bonjour. Bonjour Amine. Ça va ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Un bon bronzage. Oui. Oui non. Un bon bronzage. La vitamine D2 en plus peut-être. Mais un bon bronzage je ne garantis pas. Je ne garantis pas. Ça va Amine vous allez bien ? Ça va et vous ? La baisse. Ça va très très bien. C'est le deuxième jour au studio de Canada d'Algérie. C'était avec nos amis. Avec Amine. Ah oui. Voilà c'était en compagnie de notre ami Amalali on l'a salue ce matin. Exactement. Vous avez préparé que j'ai vu. J'ai suivi. Et vous qu'est-ce que vous avez préparé ? Alors le premier jour. Alors nous avons fait le douara du Bousinouf. Et le deuxième jour on a fait des grillades. Et bien moi j'étais. Et bien moi j'étais en confinement. Donc je ne suis même pas rentré à la maison. D'accord. Et vous avez fait quoi ? On a travaillé, on a fait un premier jour pour les confiner un très très bon couscous. Et bien voilà. Donc vous êtes resté quand même dans la tradition. Bien sûr. Toujours dans la tradition. Même aujourd'hui au moment où je vous parle on est en train de préparer une rucheta à l'hôtel. Ah d'ex-dex-zeine. Hé chef-té. D'ex-zeine. Vous ratez. Ah je rate. En plus ce rucheta c'est mon meilleur plat à mon officier à moi même. Exactement. C'est vraiment notre meilleur plat. Ça fait plaisir. Donc on est toujours contre le sport auparavant. On se complète pas finalement. Non mais quand même de temps en temps, en tant qu'instructrice de Zumba de temps en temps, on peut se permettre quand même quelques écarts de... Oui, on est un peu l'amour. Je crois que vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. Voilà, on peut se faire plaisir. Oui, ben oui. On va se faire une exception aujourd'hui Amine. Moi je fais toujours les exceptions quand il s'agit de marmite. Les exceptions exceptionnelles quand il s'agit de préparation culinaire Amine. Exactement. Voilà. Alors Akela, je reviens à vous. Alors on disait que vous êtes instructrice de Zumba. Oui. Habituellement on dit prof de Zumba, on dit coach, on dit... Alors instructrice de Zumba, c'est quoi exactement ? Oui, c'est instructeur de Zumba. Instructeur de... Il y a le ZIN. Oui. C'est des membres ZIN. Zumba Instructeur Network. D'accord. C'est les... C'est les codes certifiés. D'accord. Voilà. Les codes certifiés de Zumba, c'est des ZIN. Très bien. Parce que la Zumba, il y a des abonnements, on est... Voilà. Voilà. Alors Akela, il faut dire que la Zumba aussi, comme toute autre discipline, il y a aussi des spécialités. On peut parler de spécialités quand il s'agit de Zumba ? Exactement. Il y a beaucoup de spécialités. Il y a beaucoup de spécialités. Zumba Kids Kids Junior pour les enfants. Ou Zumba Kids Gold pour les personnes âgées, pour les débutants et tout. L'IMEQDESH, elle ne peut pas assister à un cours de Zumba. Elle peut faire la Gold. Très bien. Voilà. C'est un rythme plus bas. Plus bas. Voilà. Donc moins intense finalement. Exactement. Alors il faut dire quand même que la Zumba a fait un grand succès parce que c'est quand même une nouvelle discipline dans le sport. Oui. Mais surtout en Algérie, ces derniers temps, c'est une tendance. C'est une tendance. Ça a bougé en Algérie. Il est déjà Zumba ou là ? Non, moi je fais la danse Kabyl. Ah ben voilà. Il est passé. Oui, on peut inclure aussi le style Kabyl. Il le faut, oui. Oui. Il le faut en plus ça. C'est vrai qu'on brûle bien avec la danse Kabyl. C'est une très belle danse, très dynamique et puis expressive. Danse complète. Donc même avec les grimois, ça on le... C'est vrai qu'on brûle bien avec la danse Kabyl. Ah, c'est vrai qu'on brûle bien avec la danse Kabyl. C'est fort. C'est vrai. C'est un sœur. Fort. Ah, il y a des... Il y a des Foulins qui lurent la prochaine fois. Il y a des Foulins qui lurent la prochaine fois au programme. Un Algérien qui aime les fêtes. Oui. Et qui est tout le temps dans les fêtes parce que je cuisine dans les fêtes. Voilà. Et vous entendez toujours Kabyl, Hauzé et on ne danse pas, ça ne rime pas. Ça ne rime pas, non. Cuisine, danse, cuisine, médecine, ça rime très très bien. Ça a l'air, ça a l'air, tout le monde est allé à l'air. Voilà. Alors, donc on disait, alors, Raquel, il faut dire quand même qu'en ce moment avec le confinement, ce n'est pas le cas de la cuisine en tout cas, ce n'est pas le cas de la cuisine, mais avec le confinement, il y a eu quand même un recul par rapport au sport, par rapport aux activités sportives et tout. Oui, oui. Heureusement que la technologie est là, donc pour faire un petit peu le parallèle. Alors, vous donnez quand même des cours en ligne aussi ? Oui, ça existe des cours en ligne. Pour le moment, on n'a fait plus les cours en ligne. Maintenant, on fait en plein air. Mais par exemple, pendant le ramadan et tout, on a même fait un challenge et tout. D'accord. Quel genre de challenge ? Avec des nutritionnistes. Et moi, je m'occupais de... Amine, vous n'êtes pas concerné nutritionniste. Non, mais moi, je suis... Vous n'êtes pas concerné, gars. Je suis contre. Nutritionniste marxique concerné. Moi, c'était l'activité sportive et je leur faisais des cours de zumba. Voilà. En ligne, en ligne. D'accord. Et donc, il y a eu quand même un intérêt par rapport aux cours en ligne ? Vous avez vu qu'il y a des adhérentes qui ont adhéré au concept ? Exactement. Elles étaient déjà en manque. Parce que la zumba, déjà, c'est une activité sportive. En même temps, beaucoup plus, c'est pour le moral. Ça déstresse, le côté psychique, il est très, très, très important. C'est vrai, surtout qu'en période de confinement, les gens avaient tendance quand même à être très fatigués moralement, effectivement. Oui, oui, oui. Et donc, ça leur a fait du bien. Ah, oui. Et donc, c'était à quelle fréquence par semaine environ que vous faisiez ? Trois fois par semaine. D'accord. Donc, vous avez gardé finalement le rythme habituel ? Exactement. En ligne, oui, j'ai gardé ça. Mais maintenant, je fais deux fois par semaine. D'accord. Pour combien de temps ? Une heure. Donc, c'est une heure. Une heure, quand même, assez intense. Oui, 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 c'est sans arrêt. Il faut la finir, une heure. Il faut la finir, voilà. Il faut la finir. Il faut la finir. Moi, je l'avais fait une seule fois, pendant deux heures. Bon, c'est vrai qu'on avait du mal, mais après, très vite... On s'habitue. Voilà, on s'habitue. Il faut pratiquer, après, on s'habitue. Et puis, ça permet quand même de s'extérioriser, parce qu'on fait plusieurs mouvements à la fois. Oui, oui, même c'est une libération pour le corps, aussi. D'accord. Et donc, là, vous le faites en plein air, c'est-à-dire que vous allez dans des endroits publics ? Privés, mais en plein air. C'est un endroit privé, mais en plein air. D'accord, mais avec le confinement, vous êtes obligés de respecter, finalement, les mesures barrières. Vous vous organisez comment ? Déjà, on respecte la distance. Ça, c'est très important. Et après, c'est ouvert, il y a une bonne aération. Et voilà. Et après, c'est des adultes. Les femmes, maintenant, elles comprennent. Elles comprennent la situation qu'on est en train de vivre et tout. Et elles s'adaptent, finalement, à la situation. Voilà, on s'adapte. Mais il ne faut pas s'arrêter. Même si les femmes, elles ne sortent pas le minimum, moi, je les conseille de faire une marche. Au moins 30 minutes par jour. Tous les jours ? Oui, de préférence. Voilà. Pourquoi vous me regardez quand vous parlez de Zumba ? Je me sens visible. Je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore le sport. Oui. Déjà, il ne faut pas me prendre comme ça. Non, je ne vous prends pas comme ça. Mais je suis très sportif. Vous savez, Amine, je ne vous prends pas comme ça. Parce que moi, quand je vois vos plats, j'ai du mal à trouver, finalement, la relation entre ce que vous faites, pas vous, mais entre ce que vous faites et les nutritionnistes et le sport. C'est très facile. Il faut manger. Bien manger. Oui. Et bien dépenser. Bien dépenser. Donc, c'est logique. Quand on mange bien, quand on mange équilibré surtout, il faut bien dépenser et avoir un peu aussi une organisation quotidienne des repas et tout ça. Donc, il faut éviter de manger le soir surtout pour être plus léger. C'est ça. Je ne me trompe pas. Oui, oui. Oui, oui. Donc, il faut bien manger. Donc, moi, je suis là pour cuisiner. Donc, la matinée, je cuisine très, très bien. Alors, ce matin, avec Amine, on va bien manger, on va bien voir et avec Akela, on va bien se dépenser. C'est ça, Amine ? Bien sûr. Voilà. Alors, Amine, vous êtes déjà en tenue, finalement. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes venue armée, vous êtes venue finalement en tenue. Vous allez nous présenter quelque chose exceptionnellement cette matinée ? Oui, ça va être un style soca. Il est rapide. Soca. C'est un style rapide, oui. D'accord. Donc, c'est sur un fond musical, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si on est prêts. Je voudrais bien quand même vous inviter. Moi, malheureusement, je ne suis pas en tenue, autrement, je vous aurais accompagné. Mais promis, peut-être que je le ferai la prochaine fois. Allez-y, Akela, mettez-vous en place. Alors, Amine, oui, vous l'avez bien dit. Donc, il faut bien manger, mais surtout bien se dépenser. Il faut dire quand même que ce que vous présentez, vous, Amine, ce sont quand même des repas assez équilibrés. Donc, on trouve que dans l'assiette que vous proposez, c'est toujours très coloré. Et c'est ce qui est finalement le plus important. C'est très important, c'est-à-dire donner un équilibre, donner pas que le goût, donner toujours un équilibre nutritionnel dans l'assiette. Donc, il faut que les gens mangent déjà. Nous, on a une habitude, les Algériens, on a une très mauvaise habitude. C'est le dernier repas qui est le plus important. Au fait, c'est une culture, parce qu'on se dit, on travaille la journée, on ne mange pas bien la journée, on prend des sandwiches, on va se rattraper le soir, et puis on casse tout le rythme, finalement. Exactement. Mais les gens, je pense, moi, surtout qu'avec la pandémie qu'on est en train de vivre, les gens ont commencé à prendre conscience. Les gens ont commencé à faire de la recherche et remplir leur vide, c'est-à-dire qu'ils sont en train de cuisiner, de faire des recherches. Et là, on apprend beaucoup de choses. On apprend comment cuisiner, comment donner de l'équilibre à notre assiette. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, tout le monde, comment il voit la... C'est-à-dire, chacun de nous, comment il voit la chose. Mais nous, les professionnels, on doit toujours conseiller des gens à manger équilibré, à manger sain, à manger bio. Voilà. Et surtout, Aminvo, il faut le dire que vous présentez beaucoup la cuisine méditerranéenne. Exactement. Et il faut dire que l'art culinaire méditerranéen, c'est l'art culinaire le plus conseillé par les diététiciens. Aujourd'hui, on reviendra peut-être dans un petit moment sur la cuisine méditerranéenne. Mais là, en ce moment, alors, Akela n'est pas encore prête. Alors, on va quand même revenir sur... Pourquoi elle a mis les lunettes ? Voilà. Alors, parce qu'il y a trop de soleil. Pourquoi elle a mis les lunettes ? Alors, on va l'avoir dans un petit moment. Je pensais que ça faisait partie de la zumba. Ça, je ne sais pas. Probablement. Je sais en tout cas que la casquette fait partie de la zumba. Fait partie de la zumba. Ça leur donne peut-être un... Un... Du tonus ? Enfin, je ne sais pas. On lui posera la question quand elle rejoindra notre plateau. Vous lui poserez la question. Moi, je suis pour rien. D'accord, je lui poserai. Voilà. Voilà. Alors, je lui passerai... Je lui poserai la question. Alors, donc, bien entendu, après un cours de zumba que Raquel va nous présenter dans un petit moment, on est carrément en... Alors, tenez-vous prêts, puisque Raquel, elle, est en place pour nous présenter quelques mouvements de zumba. Raquel, c'est à vous. Oh, vraiment ? Alors, c'est qu'il y a pas de délil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les pêches, les raisins, surtout ils sont riches en vitamines C. Et puis on peut aller vers des cocktails aussi. Bien sûr, on peut mélanger. Même la banane. Beaucoup de gens ne savent pas que la banane est très bénéfique. Donc elle donne de l'énergie, elle donne du tonus, elle est pleine de vitamines. Plein, plein, plein de vitamines et plein de sels minéraux aussi. Il faut en prendre. Il faut en prendre avec de l'eau. Sauf qu'il ne faut pas aller vers les glaçons et les eaux froides et tout ça. Il faut avoir les températures ambiantes des jus pour pouvoir, c'est-à-dire en profiter, le corps peut en profiter pleinement de ces jus-là. Si on prend les choses très froides, c'est-à-dire on va faire un autre problème au corps. On va créer un autre problème de corps. Donc il va y avoir une baisse de température. Baisse de température directe, on aura du mal à l'estomac, des indigestions, beaucoup de choses. Voilà. Alors Amine, je voudrais bien vous poser une question peut-être très simple, très anodine. Mais c'est peut-être une question qu'on ne se pose pas beaucoup, mais je considère quand même qu'elle est importante. Les jus, par exemple, pour les fruits, est-ce que vous conseillez de les prendre, donc vous avez dit on peut les prendre comme ça ou en jus. Mais quand on a envie de faire des jus, est-ce que vous conseillez de les mixer tels qu'ils sont ou juste de les presser finalement ? Quel serait donc le meilleur procédé pour profiter pleinement finalement des bienfaits du fruit ? Il y a des jus où on peut les faire, c'est-à-dire en deux méthodes, il y a des jus qu'on ne peut pas. Donc soit on les mixe, soit on les presse. Et c'est des agrumes surtout qu'on les presse. Mais les agrumes, on peut les prendre aussi mixés. On peut prendre le tout, c'est-à-dire même la peau, elle est très importante, très riche. Peut-être mieux par rapport à un apport de fibre peut-être ? Bien sûr, donc même la qualité de la vitamine reste intacte, elle ne diminue pas parce que la concentration de la vitamine C dans la peau, elle est très importante. Oui. Donc il faut les prendre telles qu'elles sont. Il faut, si on n'aime pas, c'est-à-dire on n'aime pas les prendre telles qu'elles sont parce qu'il y a une amertume derrière de la peau, on prend la peau, on la fait en zeste, on la mélange. Il ne faut pas toucher la peau blanche, on prend que la peau externe, la fine. On met le zeste et on met du jus, après on la presse et on veut, on mixe les fruits. Donc on a le choix, on n'est pas lié à un procédé ou là pour faire un jus de fruits. L'essentiel, c'est de prendre le jus de fruits. Si on le prend, on le prend tel qu'il est. Voilà. Et on essaie de mélanger aussi beaucoup, beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de légumes qu'on peut les presser aussi. Oui. Il n'y a pas que les fruits. Voilà. Il y a des légumes qu'on peut presser à la courge. C'est vrai, vous avez raison Amine, on parle beaucoup de jus de fruits, mais on parle très peu. De jus de légumes, finalement. La carotte, la tomate, la courge, le potiron, la courgette. Les céleri aussi. Les céleri, la laitue. Oui. Telle qu'elle est la laitue, on peut la prendre, c'est un rafraîchissant magnifique. On peut prendre, on peut mélanger. Donc pour avoir un équilibre, certains ne mangent pas bien la journée. Surtout les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Donc ils ont le temps de prendre un sandwich. Elle s'est dit, je prends moi un jus à la maison, je prépare un jus à base de fruits et légumes. Et je prends pour compléter. C'est-à-dire la ratio d'alimentation que je dois avoir la journée. Elle fait minimum 5 légumes et fruits. Voilà, minimum. Minimum. Donc je les prends en jus. Et c'est bien, ça va aider même le corps à les digérer rapidement. Et puis ça bourre bien, ça permet de quand même de se rassasier. Bien sûr. De bien se rassasier, ce genre de, quand c'est quand même assez consistant. Il a une consistance le jus, bien sûr. Après, en été, il y a des moments où on ne peut pas manger. Il y a des moments où il y a plein soleil. Là, on ne peut pas manger quelque chose qui est lourde. On sent qu'il y a une indigestion avec le climat et tout. On prend les jus, on complète avec les jus. Voilà, et puis c'est complet. Donc on a notre ratio de fibres, de vitamines, de sucre aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand vous l'avez si bien dit. Et le sucre, on doit le prendre du fruit. Du fruit, voilà. Il ne faut pas rajouter du sucre. Il ne faut pas parce que c'est nocif pour la santé. De un, de deux, c'est-à-dire que ça augmente aussi. Le sucre augmente, c'est-à-dire la demande des liquides comme de l'eau. Parce que le sucre, il va s'installer dans des cellules. Et les cellules ont besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir décomposer le sucre. Donc c'est tout un processus. Donc il faut que les gens apprennent à manger sans sucre ou à boire sans sucre. De toute façon, tous les éléments contiennent déjà du sucre naturel. Alors pourquoi aller vers... Prendre ce qu'on a dans le fruit ou dans le légume. Dans le légume, voilà. Rakela, ça va ? Oui, ça va. Vous avez reçu un petit peu votre soupe ? Exactement. Alors Amine voudrait vous poser une question. Pourquoi vous avez mis vos lunettes lorsque vous avez fait la présentation ? C'était ça la question, Amine ? Oui, c'était par rapport au soleil. Voilà. Moi, je pensais que c'était un accessoire de Zumba aussi. Ah non, non. C'est la casquette. Voilà. Pour ce qui est de la casquette, nous avons débattu cela d'ailleurs lorsque vous étiez en train de faire le... Oui, mais aussi, moi, je conseille les gens de se protéger aussi. Voilà. Parce qu'en ce moment, il y a le soleil et tout. Mais même dans les salles de sport, on voit quand même les gens porter une casquette. Oui, c'est un accessoire. Moi aussi, je le porte dans les salles et tout. C'est un accessoire, ça vous... C'est psychique ? C'est quoi finalement le secret ? Ça fait fun, ça fait fashion, ça va avec le style décontracté, lâcher prise. D'ailleurs, c'est le but de nos séances. Voilà, effectivement, c'est le lâcher prise. Surtout. Parce qu'on a vu quand même que les mouvements que vous avez proposés, c'est beaucoup plus une façon de s'extérioriser finalement. Oui, oui, et c'était rapide aussi. D'habitude, on fait un échauffement, le warm-up. Après, on se prépare pour le cours et tout. Mais là, j'ai directement fait une chorégraphie. Une chorégraphie, oui. Donc, d'habitude, ce n'est pas comme ça. On prépare le corps et tout. Il y a tout de suite une mise en forme finalement. Exactement. Une préparation du corps. Voilà, donc là, c'est une chorégraphie de quelques minutes que vous avez présentée. Donc là, généralement, parce que c'est du chinois finalement pour nous, Amine et moi. Donc finalement, ce sont des chorégraphies que vous faites tout au long de l'heure, donc de la séance, où il y a plusieurs chorégraphies quand même que vous allez présenter. Avec plusieurs styles aussi. On fait aussi la salsa, le merengue, la kumbia, le belly dance, c'est comme le chargay. D'accord, l'oriental, oui. Voilà, on peut même introduire le rail, enfin, comme le chaffrelle et tout. Voilà. Oui, après ça, c'est notre touche personnelle. Donc finalement, la zumba, c'est connu, donc c'est un petit peu un brassage, un mélange de plusieurs danses à la fois sur un rythme quand même qui reste universel. Mais c'est dominé par le style latino. D'accord. On est à 70% de la séance, c'est beaucoup plus latino. Exactement, comme la bachata, la salsa et tout. Et les 30%, on peut faire le hip-hop, du pop, du... D'accord, donc... Je m'excuse de vous prendre ma parole. Il y a même maintenant, il y a une tendance, l'année passée, il y avait une tendance, on faisait ça même dans les restaurants. Il y avait des restaurants qui faisaient des thèmes. Donc en soirée, il y a dîner plus zumba, il y a un coach et tout ça, les gens mangent. Et ils se dépensent. Oui, ils ont fait ça. Ils mangent bien et ils se dépensent. Voilà. D'accord, ça aurait été une bonne idée. Ça se fait, ça se fait. Moi, je l'ai vu dans 3 ou 4 restaurants différents. Et il y a vraiment de la développer. Exactement. Voilà, surtout le soir, donc... Bien sûr, c'est l'imicaine. C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Parce que l'animation, il y a aussi. Moi, je regarde que ça, je ne regarde pas la danse. Alors, pour éviter les grimaces, peut-être qu'il faut inviter le mari à se joindre en ambiance. Les marines dansent pas, il n'y a que les hédés qui font bouger les hommes. Voilà. Les hédés ou le brouhâli. Alors, il faut penser à introduire... Le chambé, par exemple. Pour vous faire bouger les hommes. Voilà. À quel moment, peut-être, de la journée, il serait intéressant de pratiquer la zumba ? Parce qu'on a vu que c'est un rythme très prononcé, très intense. À quel moment de la journée ? On peut le faire à tout moment. Mais de préférence, la matinée et en fin d'après-midi. D'accord. En matinée, comme ça, en plein air, c'est ce que vous faites généralement avec vos adhérentes. Vous faites très tôt le matin, j'imagine ? À partir de 9h. D'accord. Le soleil ne vous dérange pas, ça va ? Non, mais c'est... Il y a de l'ombre. Voilà, il y a de l'ombre. Finalement. Il y a de l'ombre. Donc, vous choisissez comme ça des endroits. C'est important, c'est important l'ombre. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure, on risque quand même d'avoir des insolations. J'ai fait que, enfin, 2 minutes et tout, mais j'ai beaucoup transpiré. Il y avait le soleil qui me gênait. Donc, c'est important aussi qu'il y ait de l'ombre. Voilà. Et puis, on rappelle quand même qu'encore une fois, c'est un rythme très intense. Oui, oui. Mais on m'en récupère au moment de la séance. C'est des statistiques. D'accord. Donc, on récupère à travers d'autres chorégraphies, plus calmes et tout. Donc, la personne, elle ne remarque même pas qu'elle a fait des efforts et tout. Exactement. Voilà, c'est manipulé. Vous récupérez avec les recettes de jus que Amine a proposées ? Oui, oui. Les détox. Les détox, oui. Les détox, c'est les jus. Je suis intéressée, moi, par les... Enfin, j'aime beaucoup les jus, d'ailleurs. Voilà, comme quoi, Amine, on trouve toujours une coopération quelque part. Bien sûr, intérêt à ton point. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la diététique, on trouve toujours... Bien sûr, intérêt à ton point. ...un compromis quelque part, hein. Un compromis, exactement. Toujours. Voilà. Donc, en plus, donc, les exercices que vous proposez, donc, j'imagine que vous donnez aussi des conseils par rapport à la diététique, par rapport à la prise en charge sur le plan alimentaire, n'est-ce pas ? Oui, oui, exactement, parce que je reçois des conseils. Juste votre micro, s'il vous plaît. Parce que je reçois aussi des questions et tout. Donc, automatiquement, on donne d'autres conseils. Ou bien, on les oriente. Donc, tout dépend du cas. D'accord. À quelle relation on veut se joindre à vos groupes ? On fait comment pour vous contacter ? Ben, vous trouvez, vous allez sur le site zumba.com. Zumba.com. Voilà, après, vous cherchez un cours à proximité, Alger ou Blida, et vous aurez tous les coachs, tous les instructeurs de Zumba, d'Algérie, et vous trouverez la liste et les cours, et vous pouvez nous contacter. C'est à travers le site ou bien Instagram ou Facebook, sur ma page, à Akela Astit, vous me trouvez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, Akela Astit, on va sur le site zumba.com, où on peut avoir plusieurs choix. Sur les réseaux sociaux. Voilà, Akela, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Merci pour les conseils aussi. Voilà. Akela, peut-être un dernier mot avant de se quitter ? Ben, je fais une petite dédicace à ma team, la team Zumba Akela. Alors, je leur fais de gros bisous et je conseille à tout le monde de danser, même si vous n'allez pas à la salle, mettez de la musique, de beaux matins, et dansez, laissez votre corps réagir, libérez-vous à travers la danse. Merci beaucoup, Akela, merci pour ce moment très intense que vous avez partagé avec nous. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous dans ce cadre très agréable. Je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans Brise d'été. Et je laisse le dernier mot, comme d'habitude, à notre ami Amine. Allez, au revoir. A très bientôt. Eh bien, avant de quitter, moi, je rends un hommage à tout le secteur du tourisme public qui sont en train de faire des efforts incroyables pour les confinements et tout ça. Et surtout pour la modernisation des structures et des services dans le tourisme, le secteur du tourisme, avec des hôtels magnifiques qui ont été refaits par le groupe HTT et le président, M. Bounafail Zahar. Donc, mis à part ça, je vous dis, le Haja, ne t'en sèchent d'aider à nous, en plus, salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501